Salut les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour ma critique. Or critique, plutôt mon avis. Je préfère dire avis parce que c'est tellement pas objectif ce que je dis. Ah bon, vous avez vu, je me suis mis à côté des figurines de MCU pour me sentir dans le thème là. Allez c'est parti, on y va. Générique. Pfff, alors 24h après, je ne m'en suis pas remis. Ça fait 24h que je suis sur le cul là, bon, je vais sortir, faut que ça sorte, faut qu'on parle, faut qu'on parle. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Déjà encore une fois, merci aux frères Russo parce que là c'est plus un divertissement. On est dans le domaine du fantasme, le fantasme du geek, le fantasme du fanboy, de ce que vous voulez. On n'avait jamais vu ça au cinéma, c'est arrivé, ça y est. Film difficile quand même, il y avait plus d'une vingtaine de personnages à intégrer, c'est énorme. Est-ce que vous avez déjà vu un film avec 20 personnages à intégrer dedans ? 20 personnages principaux qu'on connaît déjà. Je ne crois pas, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc déjà c'est une prouesse, c'est une prouesse, donc bravo, merci, on l'attendait, on l'attendait. Et on l'a vu, Thanos, on l'a vu, ça faisait des années, depuis 2012. Teaser dans le premier Avengers, on l'a vu, on s'est dit, il ne rigolera pas. Et effectivement, il n'a pas rigolé. Donc c'est une vidéo où on spoil. Donc normalement, vous avez vu le film, donc vous avez vu qu'il a bastonné tout le monde. Il y a du monde, il y a eu du ménage. Mais c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Moi je vais vous dire, je n'aurais pas aimé le film s'il n'y avait pas eu de mort. Ça c'est évident, ça faisait partie de mes attentes. S'il n'y avait pas de mort, c'était goodbye Disney. Salut ! Non, non, là il fallait faire du ménage, ça a été fait. Tous ne vont pas mourir définitivement, on le sait très bien. Spider-Man, il va revenir, obligé, il a une trilogie pour lui. Black Panther, c'est pareil. Doctor Strange, c'est pareil. Donc les trois, on sait qu'ils reviendront de toute façon. Et le ménage, le vrai ménage, il se fera dans la partie 2. Et dans la partie 2, il y aura Steve Rogers qui aura son heure de gloire. Mais ça, on va y revenir après. Je termine juste là-dessus sur ma petite intro. Donc Thanos, ça faisait partie de la plus grosse attente du film. Et ce point est réussi, on comprend sa psychologie. Ce n'est pas un mec complètement neuneu. Ce n'est pas un méchant avec une ambition à la con qu'on a déjà vu 36 fois. Là, ça tient la route. Deuxième chose que je voulais dire, c'est les scènes d'action. Là, on en a pour notre argent. Alors là, je peux vous dire qu'au niveau action, on a été gâté. Les effets spéciaux sont bien réussis. Les scènes d'action, j'avais peur qu'on n'arrive pas à bien discerner les choses. On les discerne très bien, surtout en 2D. Un peu moins en 3D, où ça va vite. On a du mal parfois à distinguer les choses. Mais en 2D, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Les effets spéciaux sont vraiment réussis. On sent qu'il y a le budget. J'ai eu une petite déception avec Black Widow, qui n'a eu que 3 lignes de dialogue. J'ai compté, 3 lignes. Peut-être un peu plus, je rigole. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, sa voix française a changé. Mais bon, elle parle tellement peu que vous n'avez peut-être pas fait attention. J'étais un petit peu déçu qu'on ne la voit pas discuter, qu'on ne voit pas ses retrouvailles avec Bruce Banner. Parce que ça fait depuis l'ère d'Ultron qu'ils ne sont plus rencontrés. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Donc ça, c'est dommage. Mais en même temps, je me suis dit, ils n'auraient pas pu tout mettre dans ce film. Ils n'auraient pas pu tout mettre. Steve Rogers, pareil, il est en retrait. Il est au Wacken Down, on le voit très peu. Les personnages qui sont sur Terre, finalement, on les voit très peu. Et c'est normal, puisqu'on ne pouvait pas tous les voir. Là, ça a été axé sur Doctor Strange, Tony Stark, Spider-Man. Les 3 là, plus les Gardiens de la Galaxie. C'était vraiment centré sur eux. Et il fallait que ce soit centré sur quelqu'un. Et comme je vous ai dit, Steve Rogers, il aura son heure de gloire dans le 4ème film. Dans le 4ème Avengers. Il fera son baroude d'honneur. Après, je pense qu'il s'en ira. On verra, on aura le temps de reparler. Mais donc, c'est ce que je me suis dit. C'est que tous les personnages ne pouvaient pas avoir le même temps de présence à l'écran. Autre déception, je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de civils. On a vu Pepper Potts au début. On a vu le mec à moustache qui était pour les accords de Sokovi. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de civils. Mais en même temps, pareil, c'est un parti pris. Parce qu'effectivement, c'est un film catastrophe avec des gros engins qui descendent du ciel. Des gros vaisseaux et tout. Toute la population mondiale est concernée. Toute la population mondiale est touchée. Et c'est vrai que pour un film catastrophe, ça aurait été pas mal qu'on ait une dimension humaine. C'est ce qui manquait. Mais en même temps, il y avait trop de personnages à voir. Il y avait trop de choses à voir dans ce film. Et n'oublions pas qu'il était centré sur Thanos. C'était annoncé dès le début que ce serait lui le personnage principal. Voilà, ça ne faut pas l'oublier. Et donc du coup, à partir de là, on comprend. On comprend les choix qui ont été faits. Deuxième petite déception, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu Hulk. Alors ça, ça s'explique par le fait peut-être qu'il a été traumatisé par Thanos au début du film. Qu'il est vexé et qu'il n'ose plus sortir. C'est peut-être ça. On aura de toute façon une explication. Mais en fait, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'on l'avait vu pendant la bande-annonce au Wakanda quand ils courent tous. Il était en photo dessus. Et donc là-dessus, on a un petit peu été trompé sur la marchandise. Mais bon, c'est un détail. C'est pas grave. Ce sera expliqué de toute façon. Ensuite, il y a plein de scènes qui m'ont marqué. Enfin, plein de scènes. Il y en a au moins trois de sûres qui ont été marquantes. J'en parlerai dans une autre vidéo. Elles sont magnifiques. C'est celle de la fin notamment. Celle où il est avec Gamora et qu'il la sacrifie. Avec le crâne rouge notamment qu'on voit dedans. Voilà, ça, ça fait partie des scènes marquantes. On en reparlera. Autre chose que j'allais noter, c'est la pierre de l'âme. Justement, la pierre de l'âme, c'est la grosse déception pour les fans. Pas pour moi, mais pour ceux qui font des théories. Alors, c'est très bien de faire des théories sur Internet. Mais les théories, ça doit rester des théories. Les théories, c'est pas des vérités. La seule vérité, c'est les scénaristes qui la détiennent. C'est ceux qui écrivent le film. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et quand ils vont voir le film, eh ben, ils se font des films. Voilà, ils s'imaginent des choses. Et ils sont déçus après. Le problème, c'est pas de faire des théories. C'est très bien, moi aussi, j'en fais des théories. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le film à cause de ça. J'ai vu l'exemple avec Star Wars 8, avec le nombre de personnes qui ont été déçues. Du fait que Rey, c'était ni une Kenobi, ni une Skywalker, ni une Palpatine. Enfin, c'était aucune des théories qui n'avaient été dites. Aucune, ça. Ça m'avait bien fait rire, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, il faut se mettre dans la tête que les théories, ça doit rester là où ça doit rester. Et le film, il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Il y a plein de choses que je pourrais aborder, qui ne me reviennent pas à l'esprit, mais... Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? Bah, l'humour, également. L'humour, alors, ça a été critiqué aussi, soit disant qu'il y a trop d'humour. Mais c'est la marque de fabrique Marvel. Si on enlève ça, ça enlève tout le charme de Marvel. D'autant plus que le ton du film est sombre, quand même. Donc, c'est bien. C'est bien que ça temporise un petit peu. Puis, en plus, c'est marrant. La scène avec Drax, qui se prend pour l'homme invisible, ça, c'était excellent, ça. Excellent. En plus, il y a toujours eu de l'humour dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc, ça n'aurait pas été cohérent que dans ce film-là, on enlève tout l'humour. Il y aurait eu une cassure avec les autres films, on n'aurait pas compris. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Il y aurait tellement à dire, hein. Le casting était bon, hein. Les acteurs, ça, chapeau. Tous, tous ont été bons, tous. J'ai vu aucune fausse note, aucun faux pas. Et petite mention spéciale à Tom Holland dans Spider-Man. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre. Mais moi, je l'adore. Et la scène où il meurt était quand même... Il était quand même triste, hein. Vraiment, c'était triste. En tout cas, à la fin, les gens étaient choqués. Les gens, ils sont restés assis. C'est la première fois que je vois ça dans un cinéma. Et les gens ne comprenaient pas que le film était fini. Ils ne comprenaient pas que le méchant avait gagné. Et ça, c'est bien. C'est trop rare au cinéma. Moi, c'est simple. Il y a deux films qui m'ont marqué au cinéma. Star Wars, la revanche des Sith, où j'étais tendu tout le long. Et le retour du roi. Mais qui s'est bien terminé, pour le coup. Alors que la revanche des Sith, j'étais tendu parce que je savais qu'Anakin, il allait basculer du côté obscur et qu'il allait devenir Dark Vador. Donc, voilà. Et là, pour Avengers, j'étais tendu. Tendu comme un string. J'ai cru qu'il allait y passer, hein, Tony. J'ai cru que son heure était venue, hein. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi votre avis en commentaire sur ce film. Est-ce que vous avez aimé ou pas ? Si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi. Donnez un avis constructif. En tout cas, moi, je pense qu'on frôle la perfection. On est à un chouïa. On est à un petit pet de la perfection. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Quelqu'un veut rajouter le mot de la fin, non ? Oh, Hulk, pas content. Ouais, d'accord. Et puis, un autre, non ? Oh, Star-Lord, il tire la gueule, là. Oui, regarde sur le côté. Il est bien pensif. Il est bien pensif, le Peter Quill. Il doit penser à la pauvre Gamora. Bon, et puis, lui, il a tout perdu, Thor. Tout. Son frangin, son père, sa mère, son meilleur pote. Plus rien, le pauvre gars. Coucou, toi. Sous-titrage ST' 501